... On le sait, dans un incendie, ce sont les fumées qui tuent bien avant les flammes. Les fumées sont complexes et elles entraînent de multiples phénomènes. Pour mieux comprendre, suivez-moi dans un voyage au cœur des fumées. La première chose que l'on remarque, c'est l'opacité. Ici, on perd ses repères. Pourquoi ? Cela est dû à la composition des fumées. Voyons cela en laboratoire. Les fumées sont constituées de particules solides imbrulées, d'aérosols, de vapeurs d'eau, de gaz de combustion. La taille de ces différentes particules varie entre un dixième et dix microns, c'est-à-dire jusqu'à mille fois plus fines qu'un cheveu. En fonction de leur composition et de la taille des particules, les fumées n'auront pas la même couleur. On peut donc lire dans les fumées. Ici, elle est blanche, car elle contient surtout des aérosols et de la vapeur d'eau. La fumée grise aura en plus de petites particules solides. On la rencontre par exemple lors de feux de carton contenant des emballages plastiques. La fumée noire est constituée de grosses particules de suie, comme par exemple dans le cas de feux d'hydrocarbures. Mais les dangers des fumées sont essentiellement dus à la température, à la présence de gaz toxiques et bien sûr au manque d'oxygène. Dans les incendies, les concentrations de gaz toxiques sont généralement très élevées. Pour tout savoir sur la toxicité des fumées, retour en laboratoire. Les gaz invisibles, les aérosols et les particules solides ont tous un effet sur l'homme. On peut compter plus de 140 composants susceptibles d'affecter la santé des personnes. Parmi les plus dangereux, le monoxyde de carbone, le CO. D'autres gaz acides, comme l'acide chlorhydrique ou sulfurique, sont très corrosifs. Il représente un danger aussi bien pour l'organisme que pour les éléments du bâtiment ou les biens situés dans le local. Structures métalliques, composants électroniques, etc. Les fumées sont opaques. Le manque de visibilité peut empêcher l'évacuation et retarder l'intervention des secours. Les fumées ont également tendance à occuper le maximum de volume. Il est possible d'estimer le temps mis par les fumées pour envahir un local. Ainsi, une distance de 40 mètres peut être parcourue en moins de 4 minutes. En raison de leur faible densité, les fumées chaudes ont tendance à s'élever vers le plafond et à s'accumuler en couches. Ce phénomène est appelé stratification. La visibilité est généralement meilleure près du sol et la température plus acceptable. Ceci facilite le travail des équipes de secours. Les fumées sont aussi un facteur important de propagation de l'incendie en raison de leur température qui facilite l'inflammation des matériaux combustibles. Leur température peut en effet atteindre 800 degrés. Elles contiennent également de nombreux gaz imbrûlés susceptibles de s'enflammer. Les fumées, on l'a vu, sont extrêmement dangereuses de par la toxicité et la chaleur qu'elles dégagent. Mais elles entraînent également d'autres phénomènes aux conséquences dramatiques. Rollover, flashover, backdraft, vous connaissez certainement ces termes. Voyons précisément à quoi ils correspondent. Examinons le rollover. Dans un premier temps, nous observons l'inflammation de poches de gaz dans les fumées appelées hanches danseurs. Puis, toutes les fumées s'embrasent et forment des vagues roulant sur le plafond. C'est le rollover qui annonce l'imminence d'un flashover. C'est ce qu'on observe à cet instant. Le flash-over, ou embrasement généralisé éclair, survient dans un volume constamment alimenté en air. Il s'agit du passage instantané d'un feu localisé à un embrasement généralisé des matériaux combustibles qui s'y trouvent. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec l'explosion de fumée, ou backdraft. Des fumées surchauffées s'accumulent cette fois dans un volume clos. Un apport d'air soudain, l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre par exemple, va provoquer l'explosion des gaz chauds sous forme d'une boule de feu. Et là, vous n'avez plus aucune chance. En résumé, retenez que les fumées sont particulièrement dangereuses pour trois raisons. D'abord, elles sont toxiques et corrosives. Ensuite, parce que leur température est élevée, jusqu'à 800 degrés. Et enfin, parce que comme elles sont opaques, elles gênent l'évacuation des occupants et l'intervention des secours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !